La parole à Sophie Dubourg, directrice technique nationale, pour démarrer cette série de témoignages. Alors, juste en introduction, n'oubliez pas que l'objectif est l'interactivité dans ces assises, donc ne pas hésiter à lever la main pour des prises de parole. De manière à ce qu'on puisse faire vivre le mieux possible l'ensemble de ces échanges. Nous sommes là à votre disposition pour vous transmettre le micro. Merci Mathias. Merci à tout le monde et bonjour à tous ceux que je n'ai pas croisés encore. Moi, je suis très heureuse d'être parmi vous avec l'ensemble de mon équipe quasi au complet. Donc à partir de 7 minutes et jusqu'à demain midi, on vous accompagnera tout au long des réflexions. Bien sûr, je partage tous les constats qui ont été faits et bilans par Pascal, et notamment pour la région qu'on suit bien. Je vous remercie à tous de vous inscrire aussi dans les projets nationaux. Le Grand Régional en fait partie, bien sûr, et ça montre que c'est une belle réussite. Ce n'est pas dans toutes les régions, donc vous avez été bien sûr précurseur. Et en plus, ça prouve que ça fonctionne. On a plein d'autres idées et je pense qu'en tout cas, le levier est là sur les circuits et les labels. Tu as parlé, Pascal, de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, on attend ça et on a en tout cas des cavaliers qui attendent des prestations de qualité. Donc il faut aller vers ça et pour les aider à aller vers ça, un peu plus de transparence, de lisibilité, c'est bien sûr les labels. On a vu les chiffres de la région. J'ai quelques chiffres, beaucoup plus synthétisés encore que ceux de la région centre. En tout cas, pour vous expliquer, vous donner un peu le contexte, peut-être pour chasser quelques idées reçues. Comme ça, dans les tables rondes et les échanges, on n'aura pas à revenir dessus. On a souvent peut-être l'image un peu de sa région. Ce n'est pas forcément en tout cas la photo nationale. Et très rapidement, pour vous redonner aussi les bases de nos réflexions, quelques grands items, notamment sur les missions de la fédération. On a d'abord une mission éducative. On a eu une présentation focalisée sur le Grand Régional. Au travers de tout ça, c'est bien sûr toujours la recherche de nouveaux pratiquants ou de dynamiser, conseiller et fidéliser nos pratiquants. Donc une mission éducative, sociale bien sûr, culturelle et économique. Parce que demain, on en parlera. Il ne faut pas écarter l'économie, bien sûr, des clubs, des organisateurs, mais aussi les bourses de nos cavaliers. Le développement et la promotion des pratiques, on verra tout ce qu'on peut proposer. Rédiger, faire appliquer les règlements de compétition, c'est ce qu'on vous propose. Et on est là encore aujourd'hui. Ce n'est pas de l'info descendante, mais on est vraiment là pour vous écouter. On ne travaillera pas sur les virgules, mais on travaillera sur le fond. Et animer l'organisation des compétitions, c'est bien sûr les officiels de compétition, notre cadre, mais aussi tous les produits qu'on peut vous proposer et que vous pouvez échanger quand ils sont créés dans les régions. 34 disciplines, ça c'est le panel de tout ce qu'on peut proposer. Elles sont listées olympiques, programmes, jeux mondiaux, discipline internationale, discipline des développements de formation. On a vu vos choix. Je pense qu'ils correspondent sûrement à une demande régionale. On n'a pas vu toutes les disciplines forcément décliner dans votre grand régional. On peut se poser aussi la question de, aujourd'hui, s'il y a une discipline qui est inexistante quasi dans la région, peut-être qu'on doit faire l'effort de créer un circuit et pas attendre que les pratiquants le réclament. Ça, ça peut être une piste aussi qu'on échangera. Le principe fondateur, c'est qu'un projet sportif pour chacun des circuits d'excellence pour les meilleurs. Ce principe-là, maintenant, il a été créé il y a 10 ans. Je pense qu'il est encore d'actualité. Et c'est comme ça que tout le monde va se retrouver dans chaque projet que vous allez présenter. Ça, c'est un projet qu'on pourra détailler et on vous le représentera dans les tables. C'est, en tout cas, vous montrer qu'à chaque niveau et dès le plus bas, quand on propose un projet, une échéance, un championnat, ça veut dire qu'en amont et en rétro-planning, bien sûr, on s'oblige à organiser des compétitions, à les encadrer, à former des juges pour, etc. Donc, c'est pour vous montrer que, bien sûr, le système est pyramidale. On va jusqu'au niveau, on va jusqu'aux Jeux Olympiques. Mais c'est tout ce que vous, vous allez mener dans les régions qui vont éduquer et faire grandir tous nos cavaliers et tous nos sportifs. Les publics de la compétition, je vous représente les trois groupes parce qu'on en reparlera encore. On a le public club, dans lequel, bien sûr, il y a les poneys et les différents. Il y a les amateurs dedans, il y a les enseignants, il y a des préparatoires. Il y a des pros, là-dedans, il y a aussi de l'international. Ce sont les volumes. Les volumes, c'est 130 000 pour les clubs, 30 000 pour les amateurs, 3 000 pour les pros. Ça, ce sont des chiffres nationaux. Les chiffres clés de cette compétition, toutes disciplines confondues. C'est plus de 1 600 000 départs, 120 000 épreuves, 160 000 cavaliers différents, 10 000 officiels de compétition aujourd'hui pour encadrer tous ces engagements en compétition et à peu près 2 500 organisateurs. Ça donne des volumes, notamment quand on pense à déplacer un curseur. On sait qu'on bouge une discipline, mais on va bouger des gens derrière des organisateurs, des pratiquants et des cavaliers. Alors ça, c'est quand même quelque chose, vraiment, cette courbe-là à noter et à ne pas oublier. C'est que malgré, effectivement, les difficultés qui ont été présentées sur la baisse des licenciés, sur la fidélisation, sur les économies, sur le contexte, sur la concurrence avec les autres fédérations qu'on connaît bien maintenant, les rythmes scolaires, etc., la fiscalité, la compétition, elle, continue de bien se porter. Ça, c'est vrai. Donc à nous de faire en sorte qu'elle continue de bien se porter, voire qu'elle progresse. Donc vous avez, en 10 ans, une augmentation quand même de 65 %, qui est liée, bien sûr, à tout ce qu'on est capable de proposer, qui est liée à votre dynamisme, aux organisateurs de compétition, mais qui est liée aussi encore à l'envie de nos cavaliers de pratiquer la compétition, et ça, le plus tôt possible, dès le plus jeune âge et dans 34 disciplines différentes. L'évolution des disciplines en fonction du nombre de partants, on a fait un classement tout simplement en fonction des disciplines les plus pratiquées. L'image nationale, c'est la même que votre régionale, c'est bien sûr le saut d'obstacles. Je crois qu'il ne faut pas en rougir, il faut arrêter de s'excuser de ça. C'est comme ça. C'est notre culture, c'est nos pratiques. Ce n'est pas parce que c'est plus facile à organiser, c'est parce que ça plaît à plus de monde. Donc il faut continuer d'entretenir ça, bien sûr, en continuant notamment de proposer d'autres activités pour élargir notre public, et aussi pour continuer, moi j'y vois un intérêt assez égoïste pour continuer d'être performant dans l'ensemble des disciplines mondiales et olympiques. Mais c'est la réalité, et il ne faut pas chercher absolument à aller voler des cavaliers en saut d'obstacles pour les vacations. Je pense, je ne suis pas au concours complet, tout ça. C'est comme ça, c'est la réalité. Les chiffres-là, c'est en fonction des épreuves, des divisions, donc on pourra retrouver des choses différentes. En tout cas, les pourcentages sont importants. Ce qui est important, c'est le repère de l'évolution 2012-2017, la troisième colonne en partant de la gauche, et ensuite on a scindé en deux périodes. Je remercie les petites mains, je remercie Marilyn, qui a passé beaucoup de temps sur ces chiffres, et qui a effectivement observé qu'il y avait plutôt deux périodes dans une, dans cette Olympiade-là. Et donc ce qui est important, c'est l'évolution 2015-2017, elle est plutôt en bonne santé, en endurance aussi, en fonction des règlements, des licences pro ou internationales, on a des comptabilités différentes, mais en tout cas, il faut faire attention à l'endurance, il faut faire attention au concours complet, et ça pour des raisons qu'on a plutôt bien identifiées à ce jour. Voilà, en nombre de partants, ça c'est de nouveau la suite des disciplines, je vous les laisserai à dispo, et on pourra revenir dessus, notamment dans les tables rondes disciplinaires demain matin. Donc les tendances, et ça pour avoir ça en tête avant toutes nos réflexions, ce sont les tendances nationales. Il y a un vrai ralentissement de la croissance depuis 2014, un mode de consommation différent, une baisse de licence, ça on a déjà identifié les facteurs, maintenant il faut les combattre, et anticiper les nouveaux sûrement. En 2017, c'est la première année de baisse aussi des licences de compétition, donc c'est aujourd'hui que ça commence, ça veut dire que peut-être que l'année prochaine, les chiffres seront moins bons que cette année, et que notre jolie courbe rouge qui grimpait va avoir tendance à stagner. Il y a une baisse de la consommation en compétition club, ça c'est une vraie réalité, donc peut-être qu'il faut revoir aussi nos objectifs régionaux, départementaux, aussi l'open, le mode de qualification, le nombre de parcours qu'on a à faire, et ça on voudrait aussi avoir votre tour là-dessus. Et enfin, une augmentation du nombre de cavaliers amateurs, donc on a souvent tendance à dire les amateurs souffrent, les circuits amateurs souffrent, les circuits amateurs, en tout cas depuis plus d'une année, vont très bien, donc notamment, sûrement grâce aussi au dynamisme des grands régionaux. Voilà pour les quelques petits constats. Maintenant, je pense que les pistes de réflexion, elles sont celles qui vous ont été présentées sur les tables rondes, qui vont démarrer en fin d'après-midi, au bout des plénières. Donc on a essayé d'identifier ces grands thèmes tous ensemble, on est vraiment ouverts à la discussion, et on sera présents et répartis sur l'ensemble des tables rondes. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements